Annyeong KDreamers, dans le premier épisode du voyage, j'avais fait un départ euphorique et le voyage avait très bien débuté Mais malheureusement, il s'est vite transformé en journée catastrophique Et j'ai fini à l'hôpital avec le doigt suturé Je me restais encore 530 km avant Poussan et j'étais partagé entre arrêter l'aventure ou continuer avec ma blessure au doigt Bon, je me suis réveillé avec une horrible douleur au doigt Mais ça va, ça va au niveau forme, au niveau physique, ça va à part le doigt Je m'inquiète un peu pour la main droite, donc je ne vais pas l'utiliser du tout aujourd'hui Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir à pied Voilà, je vais aller à la prochaine ville à pied Et je vais vraiment tranquillement, je ne fais pas le fou Et puis on verra pour la suite, s'il faut vraiment que j'abandonne, j'abandonnerai Et puis si ça va mieux, je continuerai Bon, c'est ici que ça s'est produit, il y avait une passante qui marchait comme ça, en plein milieu Et moi j'ai voulu la dépasser par la droite Et je me suis cogné contre ces barrières Et si ça se trouve, il y a des morceaux de ma peau, quelque part, qui traînent Bon, moi à pied, j'ai le temps de bien apprécier Je peux apprécier le chant des oiseaux Je sens l'odeur de l'herbe Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est encore Han Kang En fait, la rivière Han, elle est énorme Elle vient jusqu'ici On voit des paysages magnifiques quand même Bon, sinon ça fait une heure que je marche C'est un peu frustrant parce que j'ai envie vraiment de pédaler Je pense que je vais quand même pédaler un petit peu de temps en temps Juste sur du plat, sur une longue ligne droite Et après descendre à pied, alterner, alterner un peu Là, je suis obligé de passer par des routes C'est pas 100% bicyclable apparemment Il faut faire attention quand même Ça a l'air tellement chaud Oh, ça fait une chute C'est chaud Même sans bagage Les gens galèrent C'est vraiment chaud Ça grimpe 10% de dénivelé Ça grimpe là Là, ça blague pas C'est-à-dire qu'il y aura une descente aussi Je ne vais pas pouvoir la faire Et de voir marcher en descente avec le vélo qui descend Ça va être chaud ça aussi Il y en a qui arrivent Des vrais grimpeurs La grosse descente Je vais être au max de la prudence Parce que ça fait peur Je réalise un truc C'est que je pense que c'était un mal pour un bien Ce qui m'est arrivé hier Parce que sinon, j'aurais dû faire ça Hier, soir, en pleine nuit C'est un accident garanti Et limite pire Donc au final Heureusement Hier, je n'ai pas pu aller plus loin Je réalise des fois Je fais des choses un peu fous Pas des fois, souvent Bon, en tout cas Ça me servira de leçon Après plusieurs heures de souffrance Je suis arrivé dans la ville de Yoju Et j'ai finalement décidé De me prendre deux journées Afin de laisser reposer mon doigt et mon corps J'en ai profité pour me balader dans la ville Qui est très mignonne Avec ses peintures murales dans le centre-ville En l'honneur du roi Sejong Le fameux inventeur de l'alphabet coréen Et c'est d'ailleurs ici qu'il est enterré Dans ce tombeau qu'on peut également visiter J'en ai également profité pour bien manger aussi Enfin, très bien manger Et même Tung Kong avait besoin de repos Après toutes ces mésaventures Alors pour ceux qui se demandent Les soirs, je dors dans un hôtel comme ça Ça coûte à peu près 30 euros la nuit Et les couples viennent ici Pour passer quelques heures ou plus Bah c'est pas mal Il y a un ordinateur, une télé Il y a des serviettes, internet bien sûr La café Oh ! Ça ! En cas de besoin Il y a même une machine avec Des jouets pour adultes ici Ah ouais celui-là Je pense que je peux prendre la route Mais je passe quand même par l'hôpital Pour me faire changer le pansement Puis je fais un petit contrôle Pour voir si tout va bien Et heureusement que tout allait bien Le docteur m'a mis une attelle Il m'a souhaité bon courage Et a même dit que j'étais cool Alors j'ai repris la route Yes ! C'est la première station Allez ! Et juste à côté des stations tampons En général, il y a des complexes comme ça Avec des cafés, des superettes Et des toilettes à l'intérieur Donc c'est comme une aire d'autoroute Mais pour les vélos Donc super pratique Pour se revigorer Et s'arrêter un petit peu Pour se reposer Donc moi ça y est J'ai fait ma pause Et puis je vais réattaquer Alors là on commence très bien la journée Avec un beau paysage Une belle vue sur un pont Et regardez ce pont Il est exclusivement pour les vélos Donc un côté c'est pour les piétons Et l'autre côté pour les vélos C'est incroyable Ils ont créé un pont juste pour les vélos Vous vous rendez compte ? Là typiquement c'est un truc Qu'il faut vraiment faire à pied Parce que c'est très dangereux En plus c'est préconisé Et il y a des morceaux de bois Où vous ne pouvez pas rouler C'est bien Casser la gueule Obligé Et ce jour là Contrairement à la veille J'évitais de me précipiter Et j'appréciais de plus en plus la route Voilà aujourd'hui Je me régale Regardez moi ça A chaque fois je me dis Allez je trace Mais toutes les 20 minutes Je vois des trucs trop beaux comme ça Je peux pas Je peux pas Je suis obligé de m'arrêter Et apprécier Regardez Apprécier avec moi J'étais absolument subjugué Par le charme De ces paysages en Corée Regardez comment je suis seul au monde Y'a pas un loup Aïe 20% de dénivelé Il est chaud là La montée Il va falloir marcher Bon y'a des coins Qui font quand même flipper là C'est une autoroute comme ça Et Je sais pas si y'a des voitures Qui viennent ou pas On se fait un peu flipper Faut que je trace rapidement Ah ouais Parce quand même Y'a un côté quoi Ah ça y est C'est l'un de cette route Qui fait trop peur On arrive à une route Un peu plus Sympathique Enfin une piste cyclopure Bon j'étais en stress Depuis tout à l'heure Bon là c'est bon Je me sens plus en sécurité Allez On y va Bon là je peux vous dire Je suis vraiment dans la corée profonde Ah les routes comme ça Ça fait déprimer Il n'y a personne Il n'y a que des voitures C'est pas sécurisé Ah ça fait déprimer ça Ah c'est dur aujourd'hui Allez pause C'est l'heure du tampon Ici Il y a une station Avec un café là Et Mon dieu Je viens de faire un parcours Il était terrifiant Il n'y a que des voitures Qui passaient Qui me frôlaient Et là je suis finalement arrivé Je sais pas où je suis J'arrivais juste à une station Donc on va se revigorer Et puis on repart Il y a des travaux Sur les routes Sur la route j'ai trouvé une superette Et je me suis pris à manger Je me suis pris des ramions de coréen Oui Il faut que je vous déjouer Oui Oui Si je déjouer Les rameaux sont très agréables, c'est très agréable. Je le prends même et tout. Ça a l'air trop bon. Allez, il faut prendre des forces. Et c'est reparti, allez. C'est pas où ça nous mène. Regardez, je passe au milieu des chandries. C'est pas la classe ? Puis je continuais ma route en observant les chandries et en me posant des questions existentielles. Mais bientôt, j'allais faire la rencontre d'un sacré personnage qui allait bouleverser mon voyage. Salut les amis ! Salut ! Salut ! J'ai commencé à partir de là. C'est parti ! 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 Je ne vous ai pas de dormir. J'ai été le temps de dormir. Et on est le temps. 10 jours. C'est bon. C'est bon. Tu n'es pas encore à faire. Ok. C'est bon. C'est bon. Et maintenant ? Je suis là. Je suis là, j'ai beaucoup à manger. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a commencé le trip aujourd'hui. Il est déjà ici. Alors que moi c'est mon 3ème ou 4ème jour. C'est mon 4ème jour ici. Mais lui c'est un pro. 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 Du coup je ne suis plus tout seul. On m'accompagne. Et regardez. C'est toujours aussi joli. C'est magnifique. Là le soleil va bientôt se coucher. Enfin je sens que c'est bientôt le coucher du soleil. Va falloir pas tarder. Un pro. Un pro. On a vu. On a vu. Tous les gens sont en Poussane. Ils vont aussi à Poussane. Et ils se sont rencontrés à l'instant pareil. Donc en fait ça crée des amitiés aussi. Et c'est super sympa en fait. Ils sont en train de manger ensemble. Et puis ils vont en partir. Ils s'arrêtent dans la ville à Chungju. Là où je vais m'arrêter aussi. Avec mon nouveau pote. Bon ça va en moins émotiv. Moi je ne suis plus tout seul à souffrir. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je galère à la rattraper. Il est trop fort. Et on rattrape la rivière Han. Une fois de plus. Regardez ça. C'est pas magnifique ? Le coucher du soleil derrière la montagne. En reflet sur le lac. Avec des personnes qui pêchent là-bas. C'est un rêve. Et j'aperçois la grande ville qui arrive devant. Yes ! Ça y est on arrive en ville. Il est temps de trouver un restaurant et de manger. Go ! Je suis mais je ne sais pas où il m'emmène. J'espère qu'il ne va pas me kidnapper. Non mais la nuit ça fait flipper. Il n'y a rien. C'est calme. Deux jours c'est beau. Mais Denis ça fait flipper. En fait on est en train de tourner depuis une heure et demie. On cherchait un tampon. Et on est allé trop loin. Et maintenant on revient en ville. Ça va prendre encore une heure. Ah putain. Heureusement que je suis avec lui. Du coup je suis. Et vous savez quoi ? On est revenu au point de départ de tout à l'heure. Regardez vous vous souvenez ? Deux heures après je crois. Est-ce que tu as faim ? Oh ! Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On a faim là. Il faut vraiment qu'on mange. Il y a deux heures. On est arrivé à l'hôtel. On a pris un motel. Vous voyez en général les coupes viennent ici. Et moi je suis venu avec un monsieur que j'ai rencontré à l'instant. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Il vient de faire des trucs chelous. Enfin bref. Bon il a l'air sympa. Il m'a vraiment bien aidé et tout. Donc voilà ça me fait un nouveau pote. Du coup on cherche un restaurant. Il n'y a pas grand chose à part des chicken. Ici une sorte de restaurant coréen. Puis là-bas un truc de chicken. Bon c'est passé où là. La plupart des trucs sont fermés. Et puis il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on prend le premier truc qui vient. Il est trop chaud. Il a trop faim. En même temps il a pédalé 250 km. Il est chaud. Il va prendre du soju. La bonne cuisse. Oh ça ça va aller dans la bouche directe. Oh la la celui-là. Et finalement avec Big Spoon on s'est bien régalé. Et pendant que je filmais il était déjà parti pour Busan dans ses rêves. Dans le prochain épisode je vous raconterai ce qui s'est passé cette nuit avec Big Spoon. Et puis finalement j'ai continué l'aventure tout seul car j'étais trop lent pour lui. Le beau temps était enfin là. Et je pense que j'ai vécu la journée la plus intense physiquement car je n'ai pas arrêté de grimper. Mais au sommet j'ai été récompensé. Et je vous montre tout ça dans le prochain épisode. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite. Annyeong !